Le cancer du sein, c'est le plus fréquent des cancers féminins. C'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme et c'est même la première cause de mortalité tout court chez la femme entre 50 et 64 ans. Alors en France, en 2023, on estime qu'à la fin de l'année, nous aurons diagnostiqué plus de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein. Et ce sont malheureusement près de 12 000 décès annuels qui sont attribuables à cette pathologie. Alors que dans notre pays, plus de 900 000 personnes ont été ou sont encore concernées par la maladie. En France et dans les pays développés, la fréquence de cette maladie n'a cessé de croître sur les 30 à 40 dernières années puisqu'on est passé à un peu moins de 30 000 nouveaux cas annuels en 1990 à près de 60 000 en 2018. Cependant, et c'est plutôt une bonne nouvelle, la mortalité par cancer du sein a plutôt diminué et c'est le résultat de l'amélioration de nos traitements mais aussi du dépistage qui permet de diagnostiquer des tumeurs plus petites et donc plus faciles à guérir. Alors le dépistage dans le cancer du sein, c'est la mammographie, mammographie que l'on réalise tous les deux ans entre 50 et 74 ans dans un cabinet de radiologie agréé, prise en charge 100% par l'assurance maladie dans le but de diagnostiquer des tumeurs à des stades plus précoces, des stades localisés pour lesquels les traitements seront à la fois plus efficaces et moins toxiques, moins pourvoyeurs d'effets secondaires sur le court comme sur le long terme. Alors il ne faut pas se mentir, l'efficacité, la participation des populations aux campagnes de dépistage n'est pas satisfaisante et elle a même tendance à diminuer ces dernières années. Moins de 50% de la population cible se rend au dépistage mammographique. Et si les raisons pour lesquelles cette participation n'est pas satisfaisante sont multifactorielles, probablement en partie liées à la crise sanitaire, il y a incontestablement l'impact catastrophique de la réduction de l'offre de soins et du maillage sanitaire au niveau territorial et notamment la constitution de ces déserts médicaux qui sont tout autant de déserts pour les campagnes de prévention ou de dépistage en termes de santé publique. Alors dans le domaine de la recherche, quels sont les progrès pour ce qui concerne le cancer du sein ? Je crois que le progrès principal, c'est la meilleure connaissance biologique de cette maladie. Cette connaissance biologique moléculaire nous permet deux choses. La première, c'est de mieux identifier le potentiel évolutif d'un cancer du sein donné. Et ça nous permet de mieux adapter les traitements. Traitements plus intenses, plus agressifs pour les formes à haut risque évolutif et traitements plus économes en matière d'effets secondaires pour les formes dont on a pu déterminer quels étaient de bons pronostics. Et puis la deuxième avancée majeure qui est liée à cette meilleure connaissance de la biologie de la tumeur, c'est la mise au point de thérapeutiques plus efficaces. Je pense aux inhibiteurs du cycle cellulaire qui augmentent l'efficacité de l'hormonothérapie. Je pense aux inhibiteurs de la réparation de l'ADN ou aux immunothérapies qui sont efficaces dans un certain sous-type de cancer. Et puis je pense aux anticorps conjugués, véritable prouesse technologique qui consiste à incruster dans le squelette d'un anticorps thérapeutique une molécule de chimiothérapie cytotoxique qui va permettre d'augmenter l'index thérapeutique de ce médicament. Grâce à ces avancées, je pense que nous pouvons envisager à moyen terme des progrès substantiels dans la survie des patientes et dans la curabilité de cette maladie, y compris dans des formes avancées de cancer du sein. Qu'est-ce qu'on attend du politique pour faire avancer la cause des patientes atteintes de cancer du sein ? Je crois que c'est la garantie d'un accès universel aux techniques de diagnostic précoces, à la caractérisation moléculaire des tumeurs et à une prise en charge performante dans des établissements de santé qui accueillent chacun sans distinction, sans dépassement d'honoraires et avec des équipes soignantes à qui on donne les moyens humains et techniques de faire leur travail dans de bonnes conditions. C'est aussi l'accès aux médicaments indispensables à la prise en charge de cette maladie, des médicaments disponibles sans pénurie, sans restriction, à des prix justes et supportables par notre système d'assurance maladie. Et de ce point de vue, la constitution d'un pôle public du médicament me paraît être une nécessité urgente pour assurer cette mission.